Ce n'est pas une manifestation pour le Hamas. On est de démocratie, nous sommes la seule démocratie occidentale qui va interdire des manifestations de soutien. Le Maroc, vous êtes origineux marocain comme moi, le Maroc l'interdit à des jours. Je parle de démocratie internationale, s'il vous plaît, alors que je n'étais pas d'accord avec vous, je ne vous ai pas coupé. La deuxième chose, c'est que vous êtes en train de nous prêter des positions que l'on n'a pas. Je vous rappelle qu'aucune des organisations qui organisent nos manifestations n'appelle à casser du flic ou à qui que ce soit. Donc nous, on va la mettre à la... C'est la peur d'être noyauté, c'est la peur d'être noyauté. On va aller... Excusez-moi, j'ai fait toutes les manifestations de défense du peuple palestinien. Je n'ai jamais crié mort aux Juifs et quand j'étais petite au Maroc, je manifestais contre l'antisémitisme. Il n'y avait pas de problème. Si je puis me permettre, je serais dans la rue, pourquoi ? Pour défendre des positions qui sont internationales. La position de l'Union européenne depuis 1999 qui défend le taux de termination du peuple palestinien. Mais arrêtez ! Attendez, attendez, attendez ! Pourquoi on va manifester le retrait ? C'est interdit, c'est interdit la manifestation. Je vais quand même les manifester, ne vous inquiétez pas, on sera très nombreux. Pourquoi on va aussi manifester ? Contre la loi, alors ! Si, si, si ! On vous l'interdit, vous y allez ! Très bien ! C'est l'état de droit qui est justement menacé. Si je puis me permettre, j'y vais pour le retrait de l'occupation israélienne des territoires occupés. Mais ça n'a rien à voir avec si... La communauté internationale... Bien sûr que si ! Pourquoi il y a les conflits en ce moment ? Est-ce que oui ou non, il y a des territoires... Attendez, attendez, attendez ! Excusez-moi, est-ce que j'ai déjà été à la presse ? Bien sûr que j'y suis allée avec une délocation et une flottille ! Très bien ! Et donc vous avez... J'ai mon amie encore hier... Franck Tapirot, Fatima Benoma... Je voudrais juste, si vous le permettez, que l'on soit sur cette interdiction... Contextuelle ! Absolument ! Cette interdiction, parce que vous vous dites, j'irai ! Mais pourquoi aller à une manifestation qui est interdite et ne pas attendre à ce moment-là un rassemblement autorisé ? Parce que si c'est interdit, il y aura forcément la police, il y aura forcément des risques de dérapage, Fatima Benoma ! Justement, ce qui est en train de se passer, c'est très très grave. On est en train de contester le fait qu'on est en train de nous empêcher de manifester sur la base de demandes internationales. Je vous rappelle que chaque année, il y a une résolution qui est soutenue par 160 000... Mais là, ce n'est pas une demande internationale ! Mais pourquoi on est en train de manifester ? On parle de quoi ? On est en train de parler de massacres qui sont en train de se dérouler... Vous avez... Ah, vous parlez des massacres du peuple israélien par les requêtes du Hamas ! Excusez-moi, la semaine dernière... Non mais je ne peux pas... La semaine dernière... Excusez-moi de quel massacre ? On a mis un travail consulat... De quel massacre parlez-vous ? On a mis le travail consulat la semaine dernière... 48 familles réfugiées palestiniennes qui ont été expulsées de Chazel de leur maison à Jérusalem-Est... Pour les donner à des maisons de colonnes... Alors, c'est totalement faux et je vais vous le dire... Non, vous ne pouvez pas vous permettre parce que vous mentez ! Non, non seulement je n'ai pas... Il y a eu une décision de justice, madame, pour 4 familles... 48 familles ont été expulsées de Chazel... Sur la cour suprême israélienne... Voilà, la cour suprême israélienne a décidé... Je suis en train de défendre... Il n'y a eu aucune expulsion pour l'instant... Vous avez fait tout ce que je vais dire ? Vous n'avez pas besoin... Mais madame, je vous parle... Je vous ai laissé parler... Allez-y, mais... Alors, attendez... Nous allons défendre dans la rue le droit international qui est reconnu chaque année par une résolution de l'ONU depuis 1967... Depuis la guerre des Sijoux... Depuis 1967... Nous défendons les mêmes choses... Nous demandons les choses qui sont toujours réclamées par la majorité des pays... Il n'y a que 6 pays qui sont contre ces résolutions... Mais on n'a pas le droit d'aller manifester tout simplement au droit d'être palestinien, d'avoir un pays... Ce qu'il aurait recrut... Mais je suis d'accord avec vous, moi, là-dessus... Je suis franco-israélien, je peux vous le dire... Et c'est pour ça que j'y serai... Et j'y serai avec mes amis de la gauche israélienne qui sont indignés parce qu'ils sont en train de se rasser... S'il vous plaît, une dernière question... Si samedi, à ce rassemblement qui est interdit par le ministre de l'Intérieur mais auquel vous irez... Si vous entendez crier mort aux Juifs ou mort à Israël, vous quittez le rassemblement ? J'ai toujours été au sein d'organisations... Vous quittez le rassemblement ? Non, je ne quitte pas... Parce qu'il est hors de question de leur laisser la rue... J'ai toujours été dans des organisations progressistes... La dernière fois, j'ai manifesté avec mes camarades du Front de Gauche... Hier, nous étions avec que des organisations progressistes... Et nous ne laisserons pas à la rue, aux fachos, ni d'un bord, ni d'un autre... Et c'est comme ça qu'on construira la paix israélo-palestinienne pour toutes les... Est-ce qu'on est d'accord ? Si je viens avec vous avec cette manifestation, qu'on créera vraiment que le Hamas doit libérer le peuple palestinien ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce fait ? Ce n'est pas ce que nous demandons... Attendez, permettez... Qu'est-ce que vous appelez libérer par Hamas ? Parce que je ne comprends pas ce que vous dites... Est-ce que le Hamas occupe la bande de Gaza ? Pardon ? Est-ce que le Hamas occupe la bande de Gaza ? Occupe ? Mais qui occupe la bande de Gaza ? Ariel Sharon est parti il y a des années de la bande de Gaza mademoiselle, attention ! Le Hamas, le Hamas est une organisation terroriste... Si vous m'aviez pas interrompu je vous aurais dit... Non mais... Le Gaza... Le Gaza et le peuple de Gaza, oui, ils les prennent en otage... Est-ce que vous êtes d'accord pour dire... C'est fini... C'est fini... Il faut libérer le peuple palestinien du Hamas... Et là je vais avec vous... Non, il faut libérer le peuple palestinien de l'annexion du plateau de Golan... Oui ou non ? Golan ? J'allais aussi... Alors on va pas refaire... Merci Franck Tapirot... Merci Fatima Benomar... On va pas refaire le conflit, c'est pas le but du... Ce n'était pas le but de votre discussion... Mais c'est incroyable ! Ce soir c'était juste pour parler de cette interdiction de manifestation... Après-demain, samedi... Merci Franck Tapirot... Merci Fatima Benomar... Dans un instant...